Musique Kawasaki revoit sa Z900 pour 2025. Ah oui, fatalement, avec EUROS 5+, il fallait revoir ce 4 pattes de 948 cm3, mais Akashi ne s'est pas contenté de juste travailler sur la motorisation. Il nous présente une nouvelle face avant, moi je la trouve quand même assez esthétique, ça change quand même pas mal, on retrouve l'affiliation avec les derniers roadsters de la marque qui sont sortis, que ce soit sur la Z500 ou alors la Z7 hybride, le roadster Z7 hybride. Je trouve qu'il y a un petit peu de ça. Ce qu'on voit surtout, c'est des éléments de finition qui apparaissent un petit peu en alu brossé là sur les écopes, c'est fort joli. Et il n'y a pas que ça qui change, à l'arrière également, alors je sais que vous allez me dire dommage, on perd la petite signature en Z qu'on avait jusqu'alors qui était très typique pour retrouver ce feu d'un bloc assez moderne quand même. En tout cas, on le voit bien, il est bien large, moi je trouve ça plutôt joli. Maintenant, on va parler de la motorisation parce que mine de rien, ils ont pas mal travaillé, les hommes verts. Alors on aurait un quatre pattes qui serait mieux rempli à mi régime et à bas régime et qui aurait des besoins en carburant extrêmement limités. On baisserait ses besoins en carburant de 16%. C'est quand même assez notable, c'est bien pour le portefeuille ça aussi, en plus de l'environnement. Pareil pour les émissions, on était au-dessus des 130 grammes de CO2. Maintenant, on redescend à 117, ça c'est Euro 5 plus, c'est une bonne chose pour la planète. Il y a plein de changements en interne, il y a des nouveaux papillons électroniques, il y a des profils d'arbre à cam qui ont été revus, le CU également. Il y a des nouveaux pistons légers et robustes qui ressembleraient à des pistons forgés, dit Kawasaki dans son communiqué de presse, sans en être. En revanche, ça va limiter l'inertie de ce moteur. Vous savez, l'inertie, c'est souvent le problème sur un gros quatre cylindres. Bon, on est toujours sur 124 chevaux au niveau de la puissance et bien évidemment, les Z900 2025 sont disponibles en version A2. On a cette petite instrumentation aussi qui est assez fraîche, je trouve. Avec le vert, on est chez Kawa, bien évidemment. Et à regarder là-bas sur la version de base, on a de nouveaux étriers à l'avant. Toujours quatre pistons à fixation radiale, mais là, on est passé chez Nissin cette année. Avec des petits réglages un petit peu spécifiques justement sur la fourche et sur l'amortisseur. Ils ont quand même revu ça. Ça, ça, ça va être pas mal. Et puis, on a toujours cette version SE au sommet de la gamme, SE pour Special Edition avec une fourche spécifique à l'avant. L'amortisseur E-Lins à l'arrière. Des coloris un petit peu plus dynamiques, on aime bien. Et surtout, du Brembo pour le freinage. Bon, on n'a pas encore d'idées pour ce qui va être des tarifs qui vont être pratiqués. Mais vu la concurrence qu'il y a sur ce segment du roadster, on sait que ça va quand même rester très intéressant pour ces machines qui vont arriver mi-février, début mars. Bon, je vais monter dessus. Hugo, qui est à la caméra, me demande si je monte sur la normale ou sur la SE. Je monte sur la SE, monsieur. Parce que moi, la SE, c'est celle que je préfère. Et à rouler, c'est un petit régal. On retrouve cette position vraiment sympa. Quatre cylindres, OK. Mais les jambes pas trop écartées parce que, justement, le réservoir est bien travaillé. On a une position qui est pas radicale du tout, mais quand même un petit peu portée sur l'avant. Ça, c'est chouette. Bon, on retrouve nos petits, finalement. C'est la Z qu'on connaissait depuis la Z 800, depuis la Z 750. Oh là là ! Que de Z ! Pour ces machines qui vont arriver mi-février, début mars, voilà. Nous, on a hâte de les essayer. Est-ce que vous aimez ce nouveau style ? Dites-le nous en commentaire et à une prochaine vidéo. Bye !